Il était une fois, une femme avec sa fille qui avait un beau jardin de choux. Un lapin y va à la saison d'hiver et voilà qu'il leur mangeait tous les choux. Alors la femme dit à sa fille, va au jardin et chasse-moi le lapin. Ouste, ouste, dit la fille, petit lapin, tu nous boulottes tous les choux. Viens, fillette, dit le lapin, mets-toi sur ma queue de petit lapin et suis-moi dans ma chaumière de petit lapin. La fille ne veut pas. Le lendemain revient le petit lapin qui mange encore les choux et la femme dit à sa fille, va au jardin et chasse-moi le lapin. Ouste, ouste, dit la fille, petit lapin, encore, tu nous boulottes nos choux. Viens, fillette, dit le lapin, mets-toi sur ma queue de petit lapin et suis-moi dans ma chaumière de petit lapin. La fille ne veut pas. Le surlendemain, voilà le petit lapin revenu, en train de boulotter les choux. Alors la mère dit à sa fille, va au jardin et chasse-moi le lapin. Viens, fillette, dit le lapin, mets-toi sur ma queue de petit lapin et suis-moi dans ma chaumière de petit lapin. La fille s'assied sur le bout de queue du lapin qui file au loin et la mène dans sa chaumière. Maintenant, fillette, fais bouillir le chou vert et le nuer. Je vais inviter les gens de la noce. Et les invités de la noce arrivèrent tous ensemble. Mais qui étaient les gens de la noce ? Je peux te le dire parce que c'est ce qu'on m'a raconté. Les invités, c'était tous les lapins et le corbeau y était venu aussi comme curé pour unir les époux. Et le renard était le sacristain et l'autel sous l'arc-en-ciel. Mais la fillette se sentait triste, elle était toute seule. Arrive le petit lapin qui lui dit, Viens servir, viens servir, les invités sont gays. La fiancée ne dit rien, elle pleure. Petit lapin s'en va, petit lapin revient. Serre-les donc, lui dit-il, serre-les donc, les invités sont affamés. La fiancée ne dit rien, elle pleure. Petit lapin s'en va, petit lapin revient. Serre enfin, lui dit-il, serre enfin, les invités vont s'impatienter. La fiancée ne dit toujours rien. Alors petit lapin s'en va. Elle fait une poupée de paille qu'elle habille de ses vêtements, lui met une cuillère de bois dans la main, la pose devant la marmite au millier, puis s'en retourne chez sa mère. Petit lapin revient encore une fois en criant. « Va-tu servir, va-tu servir ? » Il se précipite sur la poupée de paille et lui frappe un coup sur la tête, qui lui fait tomber son bonnet. Il s'aperçoit alors que ce n'est pas sa fiancée et s'éloigne. Il est tout triste. Il se précipite sur la poupée de paille et lui frappe un coup sur la tête.